la consommation de médicaments peut entraîner des diarrhées graves les morts subites double inflammation c'est nickel c'est quoi ? c'est parfait comme médicament bonjour calme 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 on est pas là pour stresser on est là pour kiffer qu'est-ce qui vous amène dans la pharmacie ? vous êtes malade ? vous êtes malade je comprends alors on va faire une redondance alors je le mets à quel nom ? ouais nickel vous avez mal ? mal ? ouais oui bon bref tout est relatif vous savez vous savez mal où ? vers l'estomac vers l'estomac d'accord j'ai un médicament bon c'est sur l'estomac je crois voix orale voix orale elle marche bien je pense que c'est une bonne saison non 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 c'est un médicament pour l'estomac justement ça s'appelle le tout sèche une douce sèche une douce sèche c'est à dire quand votre estomac est tout sec bah du coup je vous donne un peu de ce médicament et du coup ça va rater l'estomac ça vient du latin et grâce à ça vous pourrez évidemment vous sentir beaucoup mieux après d'accord donc je vais tout de même vérifier ah oui oh oui belle corpulence belle robe beaucoup de caractère beaucoup de caractère note de coeur est-ce que vous sentez la note de coeur ? elle est forte beaucoup de caprices dans ce sirop je peux se dire que ce sirop n'est pas autant de complesse avec l'adéquation de ses origines clairement oui et puis il n'accroche pas qu'elle ait vraiment une belle robe bon du coup je vais vous prescrire un petit litre de de ce sirop là tout sèche alors vous irez voir votre marchand chournont et vous lui demanderez une tout sèche et je pense qu'il y a des chances qu'il vous la brosquer allez hop on part sur ça qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre ? qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre ? est-ce que j'ai bien éteint le four ? oui tout va on recommencez je vous ai pas écouté d'accord ok l'eccément de l'eccément alors médicaments extrêmement dangereux ne pas prendre lorsqu'on conduit une voiture ah oui d'accord vous êtes venu avec quoi ? un moto ? j'ai peur je croyais que vous êtes venu en voiture ok donc euh je peux ok bah écoutez alors vous allez en prendre euh il y en a combien ? il y en a un deux trois quatre cinq un deux trois quatre cinq fois quatre vingt il y en a vingt donc je fais mes calculs voilà vous prenez une rangée par jour d'accord ? ça vous fera quatre jours et si dans quatre jours bah ça va pas mieux vous venez vous allez consulter un médecin quoi alors dans ces pilules il y a un côté bleu un côté blanc je sais pas pourquoi ça c'est les fabricants ils s'amusent à faire des délires des petits motifs voilà ok bon soit vous en prendrez une demi-douzaine d'accord ? je pense que ça va je pense qu'après vous en tirez plus grand chose et c'est le principal d'accord ? donc une petite demi-douzaine vous aimez les huîtres ? ouais je vais vous rajouter des huîtres hop pourquoi ? parce que les huîtres c'est pour des iodes et les iodes c'est anti-cancericien c'est super bon pour la santé et puis surtout une huître il y a rien de plus chaleureux qu'une huître d'accord ? voilà comme on dit à 6 c'est bien à 7 c'est encore mieux et à 8 c'est encore mieux bien sûr mais là maintenant vous avez mal ? d'accord ? oui vous avez mal quand vous respirez ? ouais je plaisante blague des médecins d'accord d'accord vraiment c'est insoutenable d'accord et bien écoutez on va passer à un doliprane alors simplement pour une petite doliprane hop est-ce que vous êtes enceinte ? on ne sait jamais on ne sait jamais je pense à la question parce que d'accord donc non attention chaque comprimé contient 1 g de paracétamol ne pas prendre 2 comprimés à la fois ne pas dépasser les 3 g de paracétamol jour soit 3 comprimés par jour ça ça fait pédical alors est-ce que vous avez une balance chez vous ? ouais il faudra peser les... ouais il faudra les peser il est important que vous ne prenez pas plus de 3 g d'accord ? voilà donc vous les peser tranquillement vous allez chez vous vous les peser vous les... d'accord comment ça vous... vous n'avez jamais pesé votre doliprane mais vous êtes comme l'inconscient monsieur ou madame vous ne pesez pas votre doliprane mais vous voulez quoi ? vous voulez que dans euh... quand on vous retrouve un jour chez vous anesthésié ? c'est ça que vous voulez ? non ? alors pesez votre doliprane bon moi j'ai une amie ah oui j'ai une amie qui a pris trop de doliprane d'un coup elle ne sentait plus rien ah ouais elle était là avec des potes dans un psyllumine d'étroite elle sentait rien mais voilà quoi c'est pas... bon le doliprane c'est un bon médicament mais il faut y faire tout de même attention il est sous coté il est très sous coté il est surtout sous estimé d'accord ? parce que faut pas oublier que le doliprane vient du grec ancien qui vient doper donc... quelqu'un qui stop prane donc prane ça arrive avec gramme donc grammer votre dopage là c'est pareil il faut grammer votre dopage sinon il peut y avoir ça peut provoquer ce qu'on appelle une anesthésie générale ou même pire une hyperthésie alors une hyperthésie c'est encore plus grave donc allez faire attention d'accord ? de préférence donc dans tous les cas j'ai une blouse je recommande d'accord voilà d'accord très bien et votre enfant qu'est ce qu'il a votre enfant ? d'accord il a du mal à respirer ? ah oui c'est embêtant oui il a de l'asthme ? non il a pas d'asthme mais il a du mal à respirer d'accord est-ce que j'ai des médicaments pour la respiration ? alors je vais peut-être pas arriver à le faire respirer mais je peux le faire planer en soit le faire planer c'est bien ça peut lui permettre de prendre un grand bol d'air frais quoi ah oui bien sûr ah oui bien sûr alors avec quoi je peux le faire planer votre gosse ? j'ai de la poudre perlimpinpin alors c'est du tout ça ne se vend pas en pharmacie normalement normalement ça se trouve chez son médecin généraliste sans mèche c'est un petit cadeau il a quel âge votre gosse ? 7-8 ans ? avec ça il va ça il sera l'une alors ça c'est de la poudre de perlimpinpin c'est une poudre qui se trouve dans l'oreille un petit bisou d'ours et dans le colibrand bon alors simplement c'est de la poudre alors c'est comment dire ça ? alors c'est pas légal d'accord ? c'est pas très légal mais on s'est jamais vu on se connait pas d'accord ? c'est de la poudre comme ça qu'il faut malaxer dans ses doigts parce qu'elle est toujours de base un peu comme du shit voilà et puis au bout d'un moment hop là tout d'un coup et puis le tour est joué et je peux vous dire que votre gosse va planer pendant un moment vous voyez ce que je veux dire ? pas de soucis je vous le mets à votre disposition juste là d'accord ? et vous vous servez il est à vous c'est cadeau est-ce que je peux faire autre chose potentiellement pour vous ? bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr le stress vous stresser pourquoi ? le travail le travail c'est stressant le patron l'angoisse la peur de mal faire oui d'accord je comprends bien sûr alors j'ai des médicaments contre le stress d'accord tu le veux ? et non ! non parce que c'est de la merde d'accord c'est pourri de merde après tu sais en tout cas te rendre addictif et tout non c'est de la merde tu veux mourir de cancer à 30 ans prends ça mais en l'occurrence je suis pharmacien donc je te le déconseille totalement ouais ah oui 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 bah disons que par exemple tu stresses donc je vais te donner des médicaments donc tu seras totalement drogué donc tu ne stresseras plus mais est-ce que tu crois que tu vas rester toute ta vie dépendant de ces médicaments qui te procurent le non stress exactement j'ai pas envie que toute ta vie tu te drogue avec ces médicaments du coup je peux te prescrire plutôt soit un psychologue soit un hypnothérapeute tu choisis ok alors je te donne son adresse ça sera beaucoup mieux pour toi parce que un psychologue ou un hypnothérapeute peu importe ils vont te guérir par exemple ils vont t'apprendre à gérer ton stress ou tout simplement à ne plus stresser du tout de ce fait tu ne seras même plus obligé de prendre cette merde tu comprends ? ah oui là tu as l'adresse du meilleur psychothérapeute psychologue et hypnothérapeute tu as la totale moi personnellement depuis que je suis allé voir un hypnothérapeute ou un psychologue j'ai clairement arrêté de tuer des gens ah mais clairement ça m'a calmé ah de ouf avant j'arrêtais pas mais maintenant je suis plus dépendant voilà enfin bon voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ? c'est tout vous êtes venu me voir juste pour ça ? ah parce que quand même monsieur ou madame il y a des choses bien plus graves dans la vie quoi il y a écrit pharmacie hein il y a pas écrit rencontre par un professeur bah ouais parce que du coup là il y a des gens qui ont une vraie urgence qui attendent bon mais j'espère que vous avez tout pris pour la toux sèche oui vous savez tout bon écoutez vous pouvez disposer maintenant non non paye pas ça sert à rien bonne journée oui hop là un client bonjour bienvenue dans notre pharmacie comme c'est écrit en gros vous allez bien ? ouais parfait au revoir hop là allez nickel c'est fascinant les médicaments vous ne trouvez pas ? genre c'est tout petit ça peut guérir des choses incroyables ou alors ça peut te rendre dépendant des choses vraiment défastes c'est fou comme ce qui est de meilleur pour nous ça peut être aussi horrible quoi ? vous avez mal ? 5 minutes je suis un mode philosophe donc on respecte le temps de parole de chacun on vous a jamais donné le bâton de parole quand vous étiez petit si attention là pour l'instant c'est moi qui est le bâton de parole je disais que ça peut être magnifique ça peut être aussi redoutable c'est fou qu'un tout petit truc peut nous faire autant de bien ou de mal comme une bactérie au final comme un virus comme peu importe c'est fou comme quoi faut pas trop profiter de la vie tu sais on m'a dit une fois que j'étais petit que la vie on ne peut pas avoir 3 choses l'argent, la santé et le temps lorsqu'on est jeune on a le temps on a la santé mais on a pas l'argent lorsqu'on est adulte on a l'argent on a la santé mais on a pas le temps et lorsqu'on est vieux on a l'argent on a le temps mais on a pas la santé morale de l'histoire exactement c'est ça il y a pas d'âge pour le viol ça marche de quoi ? non non pas du tout c'est comme un fou ça veut dire en gros vous profitez de la vie le plus longtemps possible bien sûr n'est pas à penser que vous faites des merdes comme ça ben oui ben oui n'importe quoi bon